je me prête à tailler tous les branches là que vous voyez donc j'ai un destructeur qui marche pas mal et qui est électrique donc l'avantage par rapport à un destructeur thermique c'est que comme c'est pas un moteur thermique justement on n'a pas besoin de le démarrer plusieurs fois par an pour le faire tourner donc je m'en sers à peu près une à deux fois par an maximum donc le problème des moteurs thermiques c'est que ça s'abîme assez vite quand on les utilise pas donc donc c'est pour ça que j'ai choisi ce type de destructeur donc voilà je vais attaquer et je vous reprends tout à l'heure il reste du tas de branches que j'avais donc j'ai encore des branches de l'eucalyptus celle ci je vais attendre qu'elle se dessèche un peu là je vais finir ça je vais prendre ma scie parce que les il ya des morceaux qui sont vraiment trop gros pour passer dans le destructeur c'est clair ils passeront pas on peut mettre à peu près trois quatre centimètres de diamètre dans le banque des scooters ce qui est déjà pas mal ça me donne ça donc pas parfaitement déchiquée je les repasse pas plusieurs fois mais bon voilà ça ça va pouvoir me servir à couvrir à couvrir nos vacs donc j'ai ce gros sac que je ne vais pas remplir plus parce que c'est super lourd j'ai deux sacs belles aussi parce que j'ai plus trop de sacs à à herbes pour les mettre dedans donc je vais ramener mes sacs pour les mettre à l'abri de la pluie essentiellement ce sera pas pour tout de suite apparemment mais bon il peut neiger je pense dans quelques jours donc voilà je vais commencer par couper ces branches là qui sont vraiment trop grosses donc là on voit que vraiment l'épaisseur ça c'est vraiment trop gros ça va faire au moins six centimètres ça ça ira pas et ça aussi donc je vais je vais couper ici là et l'autre partie je la mettrais dans ma cheminée ça c'est pareil c'est trop gros ça ça passera jamais donc je coupe ensuite comme ça j'aurai plus qu'à tout passer au destructeur et ça sera fini donc j'aurai plus qu'à ranger les sacs et quand il fera meilleur et que j'aurai planté ce que j'ai à planter je pourrai recouvrir mes bacs de ce bois déchiqueté voilà allez j'y vais pas pu couper qui était vraiment trop gros que je passerai dans ma cheminée c'est pas grand chose mais ce sera toujours du bois de chauffage voilà et tout le reste je vais passer avec ce qui reste là bas donc j'ai fait place nette là j'ai terminé la partie branchage et j'ai passé deux branches de calyptus en fait je m'aperçois que ça va super bien quand même ça les découpe parfaitement même s'ils sont pas secs donc en fait je vais tout passer je vais vous montrer vous allez voir ça passe super bien j'ai rien à faire on attend que ça passe c'est vraiment super fin franchement ça sent super bon ça sent le calyptus à plein nez c'est vraiment super odeur quoi je continue et puis au final je vais pouvoir tout terminer aujourd'hui donc je suis content donc le déchiquetage c'est terminé donc j'ai réussi à constituer pas mal de sacs qui est très lourd aussi et j'ai trois sacs poubelles c'est des sacs à gravats mais j'avais plus rien d'autre donc il faudra que je rechète des sacs qui sont pas qui laisse passer l'air parce que là j'ai peur que ça se décompose ça se pousse mais de refaire la fin de ma vidéo en fait concernant le paillage avec de l'eucalyptus il y avait trop de vent hier en fait je m'en excuse donc c'est pour ça que j'ai préféré couper et recommencer donc en fait la question que je me pose c'est est ce que je peux utiliser le paillage de l'eucalyptus pour mettre sur mes plantations donc je il faut que je fasse des recherches sur internet et ce que j'aimerais c'est si certains d'entre vous ont la réponse parce qu'ils ont fait eux mêmes l'expérience ou parce que ils ont des infos de contre-indication à utiliser les feuilles d'eucalyptus merci de me l'indiquer parce que vraiment je me pose vraiment la question donc c'est pour ça que je les ai mis à part et que pour l'instant je ne les mettrai pas tout de suite en paillage sur sur mes cultures donc voilà donc écoutez si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude mettez un pouce en l'air ça sera sympa partager la vidéo si vous en avez envie et et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné voilà comme ça vous tiendrez au courant de mes dernières vidéos allez à bientôt